Du 25 novembre au 6 décembre, bon, il y a les 12 jours d'action, mais ces 12 jours d'action-là se terminent par aujourd'hui, qui est le 6 décembre. La co-coordonnatrice des actions collectives du Carrefour des femmes du Grand-Lachute a donné plus de détails sur cette journée commémorative, ainsi que sur la campagne des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, c'est le 6 décembre, c'est la journée de commémoration de la tuerie de la Polytechnique, une tuerie qui a eu lieu en 1989. 14 femmes ont été tuées dans cette tuerie-là et on se fait un devoir de mémoire de souligner cette journée-là, en incluant aussi, avec les 14 victimes, trois victimes qui viennent de notre MRC d'Argenteuil. Donc, aujourd'hui aussi, c'est l'occasion de parler des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, qui s'est déroulée du 25 novembre au 6 décembre. Et aujourd'hui, au Carrefour, on a invité nos membres, nos partenaires, en fait la communauté, à venir célébrer, bien commémorer avec nous cette journée. Océane, 13. Martine Manta tenait à rendre hommage aux trois femmes assassinées dans la région. Manon Trottier, 23 ans, Aileen Otano-Garcia, 15 ans, et Océane Boyer, 13 ans. Donc, pour nous, c'est important d'honorer leur mémoire, de se souvenir que ces femmes-là, qui viennent de notre communauté, ont vécu des violences atroces et une faim atroce aussi. Vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux le thème des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Oui, nous parlons de plusieurs types de violences. Cette campagne a été lancée par le comité des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. À chaque année, le thème est différent. Cette année, c'est sous le thème de la violence économique. On se rappelle qu'il y a cinq types de violences. La violence physique, la violence psychologique, sexuelle, la violence verbale et la violence économique. Donc, durant ces 12 jours-là, le Carrefour et l'ensemble des centres de femmes au niveau du Québec ont fait des actions, soit sur les réseaux sociaux, soit en faisant des activités. On fait des actions pour dénoncer cette violence économique-là, qui est souvent ignorée. Et puis, c'est très important de souligner cette forme de violence-là parce qu'elle est méconnue. Ce que nous, on observe au quotidien au niveau de la violence économique, ça peut se retrouver dans plusieurs sphères de la vie. Au niveau de comment ça se fait que nous, en tant que femmes, les produits hygiéniques sont plus chers. On doit vivre avec ça. Comment ça se fait qu'on accepte encore aujourd'hui qu'une femme qui a des difficultés au niveau de... qui est monoparentale a encore de la difficulté à avoir des soins, à avoir des services au niveau de ses enfants. Ça peut être aussi une violence envers la personne qui vit de la violence conjugale, ne veut pas quitter son milieu de violence, justement parce qu'elle a peur financièrement de ne pas arriver. Donc, ça, on le côtoie à tous les jours. C'est des services que nous, on offre aussi en violence. Les centres de femmes sont là vraiment pour éduquer au niveau de la population, au niveau de la violence. On accompagne les femmes avant, pendant, après les cycles de violence. Donc, vraiment, c'est notre quotidien, vraiment, de faire de la sensibilisation auprès de la population. Je suis vraiment contente de venir vous parler de la plateforme de revendication qui a été mise sur pied par notre regroupement national, qui est l'Age des centres de femmes. Vanessa Massy a expliqué en quoi consiste cette plateforme. Ça a été créé par un projet qui s'appelle Enrayer les violences depuis 2018, par notre regroupement qui en vient à la conclusion que les centres de femmes, on travaille aussi en violence. Parce que, quand on parle de violence faite aux femmes, on a prioritairement la référence aux maisons d'hébergement, qui est une référence tout à fait valable. Cependant, il y a plein d'autres organisations qui travaillent en violence contre les femmes. Donc, les centres de femmes, on est des organismes, à travail le Québec, qui travaillent en violence, notamment dans le continuum de service, donc avant, pendant et après les violences qui sont vécues par les femmes. En quoi on se démarre dans les centres de femmes? C'est qu'on travaille avec tous les types de violences. Donc, oui, la violence conjugale, mais la violence économique, la violence de le harcèlement au travail, la violence psychologique. Donc, vraiment, c'est ce qui nous démarque. On a vraiment une expertise variée, notamment aussi au niveau des formes de violences qu'on fait, à laquelle on intervient auprès des femmes. Donc, on intervient auprès de femmes de manière individuelle, de groupe et par nos actions collectives. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est important de nommer qu'on revendique les centres de femmes, tout le travail, l'apport qu'on offre auprès des femmes qui sont victimes de violences. Donc, la plateforme, ce que ça revendique, c'est quatre grands axes. Bien entendu, de reconnaître l'expertise du réseau des centres de femmes en matière de violences qui sont faites aux femmes. Donc, qu'on reconnaisse notre travail. Ensuite de ça, l'axe numéro deux, le financement. Bien entendu, tout ce beau travail-là, comme n'importe quel organisme communautaire, on est sous-financé. Donc, on veut faire reconnaître au gouvernement le travail qu'on fait pour avoir les financements adéquats. Ensuite de ça, on veut reconnaître, l'axe numéro trois, notre approche et nos pratiques d'intervention. Parce que, justement, elles sont vraiment complémentaires avec l'approche féministe intersectionnelle, l'approche globale des centres de femmes. On va vraiment toucher à tout de manière systémique. Donc, on constate que c'est vraiment une des forces du travail des centres. Et en fait, aussi le partenariat. Parce que les centres de femmes, on est partout dans les tables de concertation locales, régionales, nationales. Donc, on veut vraiment travailler en partenariat avec les ressources qui sont déjà existantes. En fait, la conclusion de la plateforme, c'est vraiment de reconnaître que les centres de femmes, on travaille aussi en violence. Donc, au carrefour des femmes, on se donne parole, on prend la parole et on se mandate pour vraiment faire valoir le travail qu'on fait en violence auprès des femmes. Une vidéo réalisée par le carrefour des femmes du Grand-Lachute et la citadelle de Lachute est d'ailleurs disponible via leur page Facebook afin de démystifier leurs rôles et responsabilités. Quant aux solutions possibles afin de contrer la violence faite aux femmes, Mme Manta en a proposé quelques-unes. Les pistes de solutions que nous avons, c'est vraiment de faire de la sensibilisation auprès de la population, comme je disais. Puis vraiment de poser des actions. On fait des actions collectives, on fait des actions avec les femmes. C'est vraiment d'essayer de les outiller le plus possible, de les accompagner, de les écouter. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de réfléchir ensemble, d'agir ensemble. Ce n'est pas seulement nous ici, Carrefour des femmes, que c'est vraiment une action de communauté et de société qui va faire en sorte qu'on va pouvoir, d'année en année, travailler de plus en plus en violence et aider ces femmes-là qui viennent à notre centre. Vous avez aussi vu notre arbre. En fait, je ne sais pas si tout le monde a écrit un petit souhait sur un ruban. C'est notre arbre de la non-violence, l'arbre de la paix. En fait, c'est une idée qui vient de la Féas. La représentante de l'Association féministe d'éducation et d'action sociale de la Chute a raconté comment cet arbre a été créé. L'arbre de paix, on l'avait fait ici en 2005. J'ai répertorié ça dans mes souvenirs. Et puis, je voulais l'apporter aujourd'hui. Puis, j'ai apporté aussi la banderole. Je ne sais pas si tu veux. Oui, je vais. Je vais t'aider à la déroulée. Mme Petman nous avait décidé de faire le arbre de la paix sur un tissu. Lors de la tuerie de la polytechnique, c'est la Féas qui a fait un gros dossier sur la violence aux humains. Et c'est depuis ce temps-là que tous les 6 décembre, chaque afféas, au niveau local, régional et provincial, font un arbre de paix, qu'on appelle. C'est peut-être un souvenir que je voulais juste souligner. Oui, puis si je peux me permettre aussi, au niveau du ruban blanc aussi, vous avez eu un rôle à jouer. Oui, bien c'est ça. C'est un parti de la Féas de Saint-Géron qui a imaginé le port du ruban blanc. On avait des petits cartons comme ça qu'on avait distribués un peu partout. Puis on incitait des gens, des municipalités, des villes à faire de même. Puis encore aujourd'hui, c'est ça, nous on se fait un devoir de faire les rubans blancs et d'aller les distribuer. On veut que les gens se souviennent de cette journée-là et que ce soit ancré dans leur mémoire. Que ce soit un geste de porter le ruban blanc, d'allumer une bougie le 6 décembre à 6 heures et de le faire à chaque année. C'est un devoir de mémoire que chaque personne qui était ici aujourd'hui peut faire. C'est des petits gestes, mais en même temps, en faisant ce petit geste-là, c'est de dire qu'on est contre la violence et qu'on continue à travailler et qu'on continue à dénoncer cette violence-là. Donc j'espère vraiment que chaque personne va se faire un devoir de mémoire de faire ce petit geste-là à chaque année.